Bonjour, comment ça va ? Alors aujourd'hui, on est le 2 avril, fini les canulars du premier, j'arrête avec les Backstreet Boys et je reviens au classique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte dont je vous ai déjà parlé et donc c'est un autre moment du texte, dans le banquet de Platon, qui est la première lecture que je vous ai faite au début du confinement. Là, je vais me concentrer sur le discours d'Alcibiade, qui fait une déclaration d'amour à Socrate qui est sublime. Si ça vous dit, je vous raconterai ensuite la suite. Ensuite la suite, eh oui. Donc, pour vous remettre dans le contexte, le banquet, c'est un moment, une soirée, où se réunissent des hommes qui ont fait la fête ensemble la veille et, en tout cas, un certain nombre d'entre eux ont fait la fête ensemble et ils sont en grosse gueule de bois. Donc, ils se disent, ce soir, on ne reboit pas, on va plutôt organiser notre soirée différemment et faire des discours chacun notre tour autour de l'amour. Ça, c'est notamment le mythe d'Aristophane que je vous ai raconté plus tôt. Donc, dans la deuxième partie du banquet, il y a un grand bruit qui arrive et, tout d'un coup, s'incruste une bande de gens qui, là, sont complètement bourrés, complètement ivres et qui viennent s'installer, s'incruster dans la soirée. On leur fait de la place. OK, les gars, venez, pas de problème. Mais par contre, si vous venez, on est en train de faire des discours autour de l'amour. Donc, à vous de suivre les règles de la soirée. Donc, très bien, Alcibiade dit d'accord pour faire un discours autour de l'amour. Par contre, moi, je ferai un éloge de Socrate. Si je dois faire un éloge de l'amour, je ferai un éloge de Socrate parce que c'est de lui seulement que je veux parler quand je parle d'amour. Donc, ça vient éclairer aussi ce qu'on trouve dans d'autres dialogues de Platon sur cette histoire d'amour entre Socrate et Alcibiade qui est là, qui est présente dans les différents dialogues de Platon. Et souvent, ce qui est évoqué, c'est l'admiration de Socrate pour Alcibiade. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le retour d'Alcibiade par rapport au sentiment qu'il a sur Socrate. « J'y vais. Que tu ressembles de figure à ces demi-dieux, Socrate, c'est ce que toi-même tu ne saurais contester. Mais que tu leur ressembles aussi pour le reste, c'est ce que je vais prouver. Pour moi, mes amis, si je ne devais vous sembler tout à fait ivre, je prendrais les dieux à témoin. De l'impression que ces discours ont produit et produisent toujours sur moi. Quand je l'entends, mon cœur palpite plus fort que celui des corribantes. Ces discours font jaillir les larmes de mes yeux et je vois fort ce genre qui éprouve les mêmes émotions. En écoutant Périclès et d'autres grands orateurs, j'ai souvent pensé qu'ils parlaient bien. Mais je ne ressentais pas d'émotions pareilles. Mon cœur n'était pas troublé et je ne m'indignais pas d'avoir une âme d'esclave. Il m'a souvent mis dans des dispositions telles que je trouvais insupportable la vie que je menais. Tu ne diras pas, Socrate, que ce n'est pas vrai. Et encore maintenant, je sens bien que si je voulais prêter l'oreille à ces discours, je n'y résisterais pas. J'éprouverais les mêmes émotions. Aussi, je suis forcée de me boucher les oreilles, comme devant les sirènes, pour le quitter et le fuir si je ne veux pas rester là, assis près de lui jusqu'à ma vieillesse. J'éprouve devant lui un sentiment qu'on ne croirait pas trouver en moi, celui d'avoir honte devant quelqu'un. Il est le seul devant qui je rougisse. Je sens bien l'impossibilité de contester qu'il ne faille faire ce qu'il leur donne. Je vais vous donner d'autres preuves de sa ressemblance avec ceux à qui je l'ai comparé et des merveilleuses qualités qu'il possède, car sachez-le, personne de vous ne connaît Socrate. Moi, je vais vous le faire connaître, puisque j'ai commencé. En apparence, Socrate est amoureux des beaux garçons et tourne sans cesse autour d'eux avec des yeux ravis. Sachez que la beauté d'un homme est son moindre souci. Il la dédaigne à un point qu'on ne peut se figurer, comme aussi la richesse et tous les autres avantages que le vulgaire estime. Il juge que tout ses biens n'ont aucune valeur et ne nous regarde comme rien, je vous l'assure. Il passe toute sa vie à railler et à plaisanter avec les gens, mais quand il est sérieux et qu'il s'ouvre, je ne sais si quelqu'un a vu les beautés qui sont en lui. Mais je les ai vues, moi, et elles m'ont paru si divines, si éclatantes, si merveilleuses, qu'il n'y a pas moyen de résister à ses volontés. C'est QFD. Je m'arrête là, et si vous avez envie, dites-le moi en message privé, je vous raconterai comment Alcibiade raconte, comment il a essayé de séduire Socrate, qui est donc un passage qui est beaucoup moins glorieux pour lui, mais qui est aussi beau d'envie et de désir pour cet homme qu'il en fasse de lui. Suspense ! Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une nouvelle lecture.